L'italien est la langue qu'on parle en Italie. Nous, nous habitons ici, au Canada. Et l'Italie, c'est ici. C'est facile. L'Italie ressemble à une botte. Qu'est-ce que tu connais qui vient de l'Italie? Oh, les pâtes, la pizza, la crème, le sucre... Et un conte extraordinaire. Tu es prêt, Jean? Oui, je suis prêt. Notre nouveau conte s'intitule... Pinocchio. Il était une fois, en Italie, il y a très longtemps, un vieux menuisier qui s'appelait Gepetto. Il décide de se fabriquer, avec un vieux morceau de bois, une belle marionnette. Gepetto se dit que cette marionnette sera si belle qu'elle sera un peu comme son enfant à lui. J'ai fait du bon travail. On jurerait qu'elle est vivante. J'ai trop d'imagination. Je l'ai fait de moi-même, avec mes mains et un vieux morceau de bois. On dirait... On dirait qu'elle nous regarde. Je suis ton bon papa. Je m'appelle Gepetto. Ah, tu es très beau, petit garçon. C'est impossible. Et pourtant, j'ai vu un clin d'œil. Oh, mon petit garçon, fais-moi un clin d'œil. Fais plaisir à ton bon papa, petite marionnette. Ah ! Si je lui donne un nom, peut-être qu'elle me fera un autre clin d'œil. Quel nom pourrais-je bien lui donner ? Je vais la pub... Ah ! Pinocchio ! Pinocchio, c'est un joli nom. Grands yeux de bois. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Ah, il rit. Quel bon rire. Il rit. Mon Pinocchio est vivant. Rends-moi tout de suite ma perruque. Que Pinocchio ! Ta perruque est laide, Gepetto ! Oh, Pinocchio, tu manques de respect envers ton père. Ce n'est pas bien, mon petit garçon. Ce n'est pas bien. Je veux apprendre à marcher. Ah, voilà qui est bien. Maintenant que je l'ai mis au monde, je suis bien obligé de l'élever. Allez, nous allons apprendre à marcher. Voilà. Tu avances sur le pied droit et le pied gauche. Et voilà. Je marche ! Je marche ! Je saute ! Je cours, je marche, je saute ! Je cours et je me sors d'être ! Reviens, Pinocchio ! Qui est le responsable de tout ce bruit, police ? Ah, voilà le coupable ! Oh, un carabinier ! Il ne faut pas que ce policier m'attrape. Vraiment, monsieur le carabinier ! Vous avez attrapé la marionnette par le bon bout ! Voilà donc le responsable de tout ce bruit ! Où cours-tu comme ça, petite cervelle de bois ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi, monsieur le carabinier ! Je cours chercher le médecin pour mon grand-papa qui est malade ! Oh ! C'est un mensonge ! Tenez-le bien, monsieur le carabinier ! Qui êtes-vous ? Je suis Gepetto, le menuisier. Et c'est moi qui ai fabriqué cette marionnette. Je lui ai appris à marcher. Il s'est enfui de la maison. Comment s'appelle-t-il cette... Il s'appelle Pinocchio. Oh, bien tenez, gardez-le pour vous, votre Pinocchio. Et cachez de le garder chez vous. J'ai autre chose à faire que d'attraper des marionnettes. Nous rentrons à la maison. Une fois chez nous, nous réglerons nos comptes. Tu auras affaire à moi. Mais voyons... Oh, un pauvre Pinocchio ! Mais il a raison de ne pas vouloir rentrer chez lui. Vous croyez ? Et comme ça, Gepetto a l'air d'un brave homme. Une fois rendu à la maison, il pourrait bien le mettre en morceau, ce pauvre Pinocchio. Mais c'est très grave, ce que vous dites. Quoi ? Peut-être que vous avez raison. Oui, oui, c'est certain. Il me mettra en morceau. Oh, oh, Pinocchio est un menteur. D'ailleurs, son nez allonge quand il dit un mensonge. Il me mettra en morceau. Il me mettra en petit morceau. Oh, pauvre petit. Oh, c'est horrible. Vous avez raison, madame. Mon devoir est de défendre le faible contre le fort. Gepetto, au nom de la loi, je vous arrête. Oh, mais c'est une erreur, je vous jure. Vous vous trompez, monsieur le carabinier. Merci beaucoup, madame. Oh, fils indigne. Et dire que j'ai pris tant de soin à le faire. Oh, cet idiot de carabinier m'a fait mal au nez. Mon nez. Oh, mon nez, j'ai retrouvé mon beau petit nez de Pinocchio. J'espère que tu perdras cette mauvaise habitude, petit nez. C'est très, très gênant pour moi. C'est tout ce que tu mérites, Pinocchio. Mais qui parle ? Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Je m'appelle Grillon. J'habite ici depuis plus de cent ans. Ah ! Maintenant, cette maison est à moi. Va-t'en tout de suite. Très bien. Mais avant de partir, je te dirai quelque chose. Fais vite et pars. Malheur à celui qui n'écoute pas ses parents et qui, par caprice, se sauve de la maison. Cet enfant ne connaîtra jamais le bonheur. Il regrettera toute sa vie d'avoir agi ainsi. Ah ! Tu dis des bêtises, Grillon. Demain, je quitterai cette maison. Pourquoi ? Si je reste ici, je devrais aller à l'école et étudier comme les autres enfants. Et alors ? Il faut aller à l'école pour étudier. Moi, je ne veux ni étudier, ni aller à l'école. Pauvre marionnette. Mais tu deviendras un âne ignorant et tout le monde se moquera de toi. Tu devrais apprendre métier. Mon métier à moi sera de boire, manger, dormir et courir où je veux du matin en soir. Ceux qui font ce métier se retrouvent bien vite à l'hôpital ou en prison. Oh ! Attention, vilain grillon ! Tu me fatigues ! Pauvre Pinocchio, tu me fais pitié. Pourquoi ? Parce que tu es une marionnette. Pire, tu as une petite tête de bois incapable de réfléchir. Va-t'en, grosse bête ! Je ne veux plus jamais t'entendre ! Je t'aurais prévenu, Pinocchio. Tu le regretteras. Je ne veux plus jamais te voir ici ! Bon débarat ! Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Et je ferai ce que je veux quand je le veux. Je veux manger, j'ai faim ! Il doit bien y avoir de quoi manger quelque part. Rien ici ! Ici non plus. Oh, vide ! Tout est vide ! Bon... Hé, je sais ! La voisine ! Il y a quelqu'un ? Ouvrez ! Ouvrez-moi ! Et pourquoi me réveilles-tu à 7h, petit polisson ? J'ai faim, madame la voisine. Vous n'auriez pas un bon morceau de gâteau pour une pauvre marionnette. Ce Pinacchio est un mal éleveux. On ne réveille pas les gens au beau milieu de la nuit. Si vous n'avez pas de gâteau, je prendrais un grand bol de chocolat chaud. Un grand bol de chocolat chaud, hein ? Attends-moi un moment. Pourquoi travailler ? Ce n'est pas compliqué. Quand on veut quelque chose, il suffit de le demander. Et voilà ! Petit polisson ! Mauvaise voisine ! Mais vous n'avez pas de cœur ! Je suis tout trempée, maintenant. Oh, je meurs de froid ! Il vaut mieux que je rentre à la maison. Oh, pauvre moi ! Pauvre Pinacchio ! Oh, j'ai froid ! J'ai les pieds glacés et je meurs de faim ! J'aurais dû écouter mon bon papa Gepetto. S'il avait été là, je ne serais pas trempée et j'aurais de quoi manger. Un tout petit, petit plat de spaghettis. Un tout petit, petit plat de spaghettis.